Généralement je vous présente des téléphones ultra résistants mais aujourd'hui c'est un téléphone qui s'adresse à un autre public, un public plutôt féminin. Vous allez voir pourquoi je dis ça dans cette vidéo mais aujourd'hui c'est la marque Cubo qui m'a envoyé le iFury Meet, un téléphone qui est très intéressant parce qu'un écran incurvé qui fait 120 Hz ce qui est vraiment bien, ça j'affectionne tout particulièrement. En tout cas je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et non on part directement pour le test parce que vous allez voir qu'il a des caractéristiques plus qu'intéressantes. Et on est donc parti pour ouvrir le téléphone Cubo Afury Meet, un téléphone qui est destiné à un public féminin. Et oui ça change des téléphones résistants qui sont énormes et souvent destinés à des gens qui passent leur temps dehors, là on est sur un produit un peu plus fin qui va donc correspondre à un public féminin. Mais comme ça reste de la tech, eh bien évidemment je vais l'ouvrir et je vais le présenter aujourd'hui pour vous. Alors déjà on peut remarquer que le packaging est vraiment travaillé, on est sur quelque chose d'élaboré. Afury c'est tout simplement Cubo, la marque qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube concernant les téléphones résistants. Et là regardez le packaging comment il a été super bien travaillé. Alors ça en dit long sur le produit. Ok, le tout est ici, je vais éviter de tout faire tomber, c'est super bien présenté. Et franchement c'est une première, regardez ça brille de partout, le téléphone est ici. Et franchement, eh bien la présentation est au top. La coque juste ici, vous allez voir qu'on peut en faire des choses avec. Et d'autres accessoires, vous allez voir, évidemment le téléphone ici. Et il a un design très spécial. Alors voilà, on est sur un packaging bleu clair comme vous pouvez le voir à l'écran. Et surtout ce qu'on a c'est également le téléphone qui a tout simplement pas mal de caractéristiques intéressantes. Notamment son appareil photo, vous allez voir, 100 mégapixels à l'arrière. Les photos n'ont pas été délaissées pour ce produit, vous pouvez vous en douter. Et là, je vais révéler tout simplement le design du téléphone. Un effet un peu marbré, couleur bleu clair comme vous pouvez le voir. C'est assez sympa, ça fait discret mais élégant à la fois. Et puis c'est totalement avec le packaging évidemment. On aura les caméras à l'arrière qui seront une grande partie du design du téléphone. Quand on peut le voir, les caméras prennent pas mal de place. On sera sur du 100 mégapixels à l'arrière et à l'avant sur du 32 mégapixels. Et puis on peut voir que l'écran est incurvé. Je vais vous en parler mais voilà, on est sur quelque chose de très intéressant en termes de design. Et on voit que ça s'adresse à un autre public. C'est pas du téléphone résistant. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus travaillé. Le Essurie Meet est fourni également avec une coque. Alors là, la coque s'adresse encore plus au public. Si bien évidemment, on aura des choses très intéressantes dessus. Je vais pas trop vous spoiler parce qu'on pourra faire des choses intéressantes. Notamment ouvrir la coque pour laisser apparaître un miroir. Et oui, vous ne rêvez pas. Et voilà, vous voyez la webcam qui est en train de filmer actuellement. Donc voilà, on aura également un rangement dedans avec un bouton pression. Des strass sont présents évidemment pour la décoration. Et également une perle qui servira de bouton pour tout simplement, voilà. Hop, que ce soit plus pratique. Du blanc laqué et couleur or, ça fait plaisir. Et puis ça s'adresse directement à un public féminin. Alors en accessoire, on aura tout simplement un chargeur ici. A savoir que ce téléphone est compatible avec une charge rapide de 33 watts. Et également, on aura le type C, le fil en type C. Le tout en couleur bleue, tout comme le téléphone, pour bien aller avec. Et surtout, vous l'avez vu, c'est brillant, c'est ici. Et ça va permettre d'accrocher la coque du téléphone. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment un truc de meuf. Le nombre de personnes que j'ai vu se trimballer avec ce genre de choses, on va dire qu'ils ne se sont pas trompés de cible. Mais ce Effurumid, j'ai envie de vous le montrer d'un peu plus près. Parce que son design, eh bien, c'est vraiment quelque chose. Franchement, regardez l'effet marbré, comme je vous ai dit, en bleu clair. C'est très joli. Je vais zoomer dessus et vous allez voir à quel point il est travaillé son design. Voilà, c'est ce petit effet que je voulais vous montrer. Alors, on a une partie qui semble marbrée ou semblable à de l'époxy. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, de l'époxy avec beaucoup, beaucoup de petites paillettes. C'est l'impression que j'ai. Et ensuite, ici, du classique. Voilà, et ça fait un super design d'ensemble. C'est très joli. Regardez-le, posé sur une table. On est sur quelque chose, eh bien, qui ne passe pas du tout inaperçu. Il est très joli et surtout très fin. Regardez-moi ça. Franchement, c'est très fin. Et on est sur du 211 grammes en termes de poids. Alors, c'est un téléphone qui est léger, mais qui va s'alourdir un petit peu avec la coque. Qui, elle, eh bien, sera lourde parce qu'on aura tout simplement le rangement ici. Et voilà à quoi ressemblera le téléphone une fois que j'ai mis la coque. Alors, pour une utilisation, on ne sera pas si dérangé que ça. Parce que, regardez, mes doigts sont directement sur la pochette. On ne sera pas dérangé. Simplement, si on bourre trop, eh bien, le petit rangement qui est ici, là, on pourrait être dérangé. Alors, voilà. Évidemment, on pourra ranger peu de choses ici. Mais c'est simplement pour des cartes bancaires, par exemple. Ou des choses de ce style qui seraient, eh bien, assez petites. Le tout est plutôt bien fini. On peut voir avec les coutures. C'est quand même intéressant de voir cela. Et également les strass qui rendent la chose, eh bien, très belle. À voir si, dans le temps, les strass vont bien tenir. Et si la colle ne va pas s'enlever, tout simplement. Entre la coque qui, elle, est blanc laqué et doré et le simi du cuir qui est ici. Évidemment, ça fait un téléphone bling bling. Mais ils savent à qui ils s'adressent en vendant ce téléphone, évidemment. Et puis, le petit collier, j'ai simplement à le mettre là. Tac ! Et accroché par cette petite anse qui est ici. Et faire pareil de l'autre côté pour avoir quelque chose en mode sac à main. Et voilà, là, on a directement le téléphone avec la coque style sac à main. Alors, évidemment, ça va plaire à certains, déplaire à d'autres. Mais le but, c'est de toucher un public féminin, je le rappelle. Et puis, la anse est quand même assez grande. Et la anse est faite de maillons et également de cuir. Donc, autant vous dire que c'est résistant. Pour vous l'arracher, il va falloir y aller. Donc, c'est assez sympa. En tout cas, on laisse bien passer les objectifs et également la lumière. Voilà, on veut dire que la coque est bien optimisée. Pareil pour augmenter et baisser le son. Pareil pour l'allumage. Et en dessous, pareil, pour la prise en type C. Avec aussi le haut-parleur ici. Voilà, le tout est optimisé et sur mesure pour le téléphone. Et on est parti pour la configuration de celui-ci. Alors, dans les grandes lignes, les caractéristiques fondamentales de ce téléphone. Ça reste quand même un écran incurvé à mollet qui aura, eh bien, 120 Hz et une bonne résolution. Je vais vous dire plus en détail après. On aura aussi jusqu'à 24Go de RAM, dont 12 virtuels. 256Go de stockage. 5100 mAh. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Dites-vous qu'un iPhone 11 en a 3100. Ça fait 230 heures en veille. 21 heures d'appel. Ou encore 17 heures de musique. Et après, on aura aussi une belle caméra. En tout cas, on est parti pour découvrir tout ça ensemble. Et on va commencer avec l'écran. Et nous allons concrètement commencer ce test tout simplement en allant sur le téléphone et en regardant son déverrouillage par empreinte digitale. Et le capteur se trouve directement sur l'écran. Et pour moi, c'est une première. Je dois vous avouer, sur les téléphones qu'on m'envoie, généralement, c'est toujours sur le côté. Et là, c'est directement sur l'écran. Alors, ça fait plaisir. Et on peut voir, la réactivité, elle est bonne. Voilà. Je la refais plusieurs fois. Ça fait plaisir d'avoir quelque chose de réactif en termes de fonctionnalité, de déverrouillage par empreinte digitale quand c'est placé sur l'écran. Ensuite, on va faire le tour du propriétaire, évidemment. Alors, on aura quelque chose d'intéressant en termes de RAM. Là, je viens d'activer l'extension de RAM. A savoir que de base, on a 12Go de RAM. Là, je suis allé jusqu'à 24Go de RAM. Donc, j'ai ajouté 12Go supplémentaires en virtuel. Donc, il faut juste un redémarrage et ce sera bon. Ensuite, sachez qu'on est sur la version Android 13. Et ça, c'est plaisant. Ça doit se voir à l'interface qui est ici. Franchement, très simple à utiliser. Et le tout est vraiment ergonomique. En stockage, on aura 256Go de stockage. A savoir que là, j'ai 19Go à utiliser. Au niveau de la batterie, on n'est pas à plaindre. On a 5100mAh. Ce qui représente quelque chose d'assez sympa et d'assez confortable. A titre de comparaison, un iPhone 11, on a seulement 3100. Donc, ce téléphone a 2000mAh de plus qu'un iPhone 11. On pourra le laisser en veille 230h. On pourra passer 21h d'appel. Ou écouter de la musique pendant 17h. Autant vous dire que ça devrait aller. Et chose intéressante qui me saute aux yeux, c'est tout simplement son écran. Avec tout simplement un bon taux de rafraîchissement. Je vais vous montrer cela. On est sur quelque chose d'assez élevé. Voilà, comme vous voyez ici, le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120Hz. Et ça, j'adore. Alors, ça fait tout sur la fluidité. Je vous montre. Regardez cela. Franchement, moi, je le vois directement. Franchement, c'est excellent. On va pouvoir faire des choses assez cool. Franchement, on aura une bonne fluidité. Et ça, c'est agréable au quotidien. Mais ce n'est pas tout sur ce téléphone. Regardez l'écran. Vous le voyez depuis le début. C'est un écran incurvé. Je vous montre cela de plus près. Et vous allez voir à quel point c'est assez bluffant. J'en ai déjà eu personnellement. Et c'est vrai que c'est sympa visuellement d'avoir un écran qui est incurvé. Comme ça, on pourra bien regarder des vidéos et avoir toute l'image complète. Et ce qui est sympa avec ce genre de bordure, c'est qu'on ne sera pas perturbé visuellement par des bords noirs trop gros. Là, regardez cela. On est sur quelque chose de très sympa. Voilà. C'est très courbé. Et c'est très esthétique surtout. Ça fait vraiment le taf. Et on va voir ce que ça donne sur YouTube. Et voilà, j'ai lancé une vidéo que j'affectionne tout particulièrement pour tester les écrans. C'est celle-ci. Celle d'un astronaute qui nage dans une mer étoilée. Elle est magnifique cette vidéo. Et là, avec l'écran incurvé, on peut voir que l'incrustation est parfaite. L'écran a très très peu de bordure noire. Comme vous pouvez le voir directement. C'est très joli. Ça fait un bel effet. Et surtout, ici, l'appareil photo avant est super bien incrusté. Ça ne dérange pas. Et on aura de quoi regarder de belles vidéos. Parce que cet écran, c'est un écran AMOLED de 6,67 pouces. On sera du coup, en termes de rafraîchissement d'image, sur du 120 Hz. Ce qui est très très bien. Même excellent. Et au niveau de la résolution, on est sur de la 1080 par 2400 pixels. Autant vous dire que, voilà, on a une très bonne résolution. Et ça nous permettra de regarder tout type de vidéo. Franchement, sans aucun souci. À partir du moment où la vidéo est de bonne qualité. L'effet est super bien réussi. On croirait qu'on a directement un écran dans les mains, sans avoir de téléphone. C'est très joli. Regardez ça. Maintenant, une autre vidéo. On est directement en Suisse. On va voir ce qui se passe avec cette vidéo. Et on va essayer de mettre la qualité maximale qu'on puisse mettre sur YouTube. Là, c'est de la 1440 pixels. Une très belle vidéo avec cet écran incurvé de 6,67 pouces. C'est très plaisant. Évidemment, de belles couleurs, de bons détails. Autant vous dire que, pour regarder des vidéos, c'est sans aucun souci. En plus, on pourra mettre en mode comme ceci, mode full écran. Et ça rend super bien. L'incrustation se fait très bien. Mais si vous le laissez de base, oui, c'est vrai qu'il y aura des bords noirs. Ça peut peut-être déranger. Et comme ça, c'est réglé. Et voilà, encore une autre vidéo avec du paysage. On va voir ce que ça donne et surtout, je vais mettre la qualité au maximum. Alors, la seule chose qui peut arriver avec l'écran, c'est que notre doigt soit pris en compte sur un côté. Et du coup, ça perturbe notre utilisation. Alors, je vous explique. Si par exemple, je mets mon pouce ici, là, je ne pourrais pas. Et voilà, sans le voir, en fait, j'aurais directement un doigt dessus. Donc, ça peut être dérangeant. Mais sinon, il faut s'y habituer. Alors, on commence très très bien avec l'écran. Et pour moi, c'est un coup de cœur. La navigation est complètement fluide avec du 120 Hz. Et franchement, le fait que ce soit un écran incurvé, c'est plutôt pas mal. Mais sachez qu'il y a aussi quelques autres petits points qui sont intéressants à prendre en compte. On aura du Bluetooth 5.2. On aura aussi le paiement par NFC. Ça, c'est obligatoire au vu du public pour qu'on s'adresse. Et ensuite, on aura directement un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran. Et ça, c'est très fort. Franchement, regardez, moi, je le vois, mais il y a une petite chose qui apparaît. Eh bien, c'est un pas en avant pour les téléphones de la marque Cubo. Très clairement, pour en avoir testé plusieurs, là, c'est quelque chose d'excellent. Elle est toujours avec la même musique. Vous me connaissez. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, le son est bon. Franchement, rien à dire. Et effectivement, peut-être que vous l'avez vu durant le test, il n'y a qu'une seule sortie de haut-parleur, c'est ici. Ça va permettre d'être optimisé pour certaines choses, mais c'est vrai que ça peut être un désavantage pour un manque de stéréo. Parce que si on met le doigt ici, on n'entend plus rien. Donc, ça ne sort que d'un côté. Mais en tout cas, le son a le mérite d'être bon. Donc, ça rattrape la chose. On n'est pas sur de la stéréo comme le fait très bien Apple avec ses iPhones, avec deux sorties ici et une sortie ici. Là, on est seulement sur une sortie ici. Donc, il y aura peut-être un déséquilibre avec du son qui ne sortira que de ce côté-là. Mais en tout cas, le son a le mérite d'être très bon. Franchement, aucune saturation ressentie. On est sur quelque chose de propre. Le son est propre. Évidemment, il n'est pas exceptionnel non plus. Mais il est propre et il a le mérite d'être clair sans être saturé. Alors, ce téléphone est bien beau. Mais si jamais vous êtes d'instinct gamer, eh bien, on va voir ce que ça donne sur un jeu. Et là, on peut voir directement sur Subway Surfer que je pense que ça peut bien aller. Parce qu'on aura un écran qui est incurvé, qui est joli. Et en plus de ça, on aura 120 Hz. Et là, ça va tout changer. On est sur un Helio G99 octa-core pour ce qui est du processeur. Et puis, on aura donc 24Go de RAM au maximum en activant les RAM virtuelles. Ce qui nous permettra de faire tourner des petits jeux comme Subway Surfer sans aucun souci. Vous pouvez le voir. Le jeu, pour moi, est super fluide. Ça, vous ne le voyez pas à l'œil nu parce que vous êtes sur YouTube avec du 60 Hz. Moi, j'ai devant moi de la 120 Hz. Et ça, ça fait beaucoup. Franchement, on est sur quelque chose qui est très sympa et très fluide. Et ça, je relève. Maintenant, on va aller jouer à PUBG Mobile, voir si le téléphone a toujours la même puissance. Et maintenant, arrivé sur PUBG Mobile, alors, je dois vous dire que je suis assez surpris de voir la fluidité qu'on a, le pouce par rapport directement à la réactivité de l'écran. Je veux dire, quand je pose mon doigt, ça tombe directement. Les téléphones qui indiquent un mauvais chargement sur les jeux vidéo et de mauvaises performances, c'est les téléphones où est-ce que quand vous allez faire ça, ça va tourner un peu après. Pas longtemps après, mais un petit peu. Là, en tout cas, on n'a pas de délai entre l'écran et le jeu et on aura quelque chose de joli. Voilà, je dirais qu'on aura entre 27 et 60 FPS. Tout dépendra, évidemment, de ce que vous allez faire, des graphismes que vous allez mettre, qui sont sympas, mais qui ne sont pas non plus... Voilà, on n'est pas sur des choses non plus exceptionnelles. Et là, je me fais tirer dessus, donc c'est magnifique. En tout cas, on arrive bel et bien à jouer, par exemple, à PUBG Mobile. Et ça, c'est impressionnant de voir que le téléphone peut être aussi polyvalent. Niveau jeu, on peut jouer, ça c'est clair et net, on peut faire tourner un Subway Surfer. Après, du PUBG Mobile, il faudra faire attention parce qu'on n'aura pas non plus quelque chose d'exceptionnel en termes de capacité graphique, ce n'est pas un téléphone gaming. Cependant, il peut faire tourner des petits jeux et encore mieux avec son écran de 120 Hz. Alors, autant vous dire que du Subway Surfer sur ce genre de téléphone, c'est un régal. Avec du 120 Hz, avec les composants clés intérieurs, il n'y a aucun souci. Mais là, on arrive directement au point positif du téléphone. Selon moi, ça va être sa caméra. À l'arrière, on est sur du 100 Mpx, ce qui est beaucoup pour un téléphone de ce prix-là. Et on aura quelque chose de très intéressant que vous allez voir. On va directement dans l'application Photo et on va essayer de voir ce qu'il y a en termes de fonctionnalité. On peut voir qu'il y a images, high-résolution également, vidéos et aussi mode nuit. Je vais prendre une photo en mode ARS et je vais prendre ma petite plante. Tiens, hop, c'est parti. Je vais pouvoir la prendre en photo. Seule chose que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas super fluide. Mais en tout cas, c'est assez optimisé en termes de résolution. Ça, je dois le noter. Ça, je ne peux pas dire l'inverse. Hop, on va voir ce que ça donne. On a une belle photo. On a une belle photo. Ça manque un tout petit peu de colorimétrie, mais ça, c'est mes goûts personnels. Je trouve que ça manque un tout petit peu de colorimétrie. Sinon, les détails sont très très bons. On peut aller loin dans le détail. Ça, il n'y a rien à redire. Les 100 Mpx, ça se ressent énormément. Et là, avec le mode normal, j'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs. Donc, ça fait plaisir. Et on a beaucoup de détails également. Regardez ça, c'est assez fou. Donc, là, les 100 Mpx vont vraiment faire la différence. Ça, c'est indéniable. On aura d'autres modes. En bonus, entre guillemets, on aura aussi le mode grand-angle. Et voilà, un grand-angle, ça fait très plaisir. On aura 16 Mpx pour le grand-angle. Et je vais prendre une petite photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Et voilà, maintenant, ce que ça donne au grand-angle. Évidemment, la qualité baissera, vu que c'est du grand-angle. Donc, voilà. Mais, en tout cas, on a cette fonctionnalité qui est sympa. Et on a un objectif macro de 5 Mpx. Alors, ça a le mérite d'exister. On va l'essayer. Hop. Voilà. Et là, on pourra, eh bien, voir des choses de très très près. Et ça fonctionne bien. Maintenant, avec la caméra avant, on ne sera pas à plein non plus. On aura 32 Mpx. Et je vais vous montrer une petite photo maintenant. On aura une bonne qualité. Franchement, c'est très très joli. Les lumières sont bien gérées. La seule chose qui pourra faire défaut après plusieurs tests, c'est tout simplement la colorimétrie. À des moments, on a trop de colorimétrie. La colorimétrie est retravaillée, évidemment. Mais, des fois, elle est trop présente. En tout cas, là, cette photo est très bien réussie. Ça fait plaisir. Quelque chose de qualité en 32 Mpx. Et maintenant, avec la caméra arrière. On est sur du 2K. Ça fait plaisir. Alors là, par contre, la mise au point, il y a un petit problème. OK, c'est bon. La mise au point, c'est faite. On a quand même une très très bonne qualité. Franchement, on a beaucoup de détails. La mise au point, bon, j'aurais aimé qu'elle se fasse un peu plus vite. Mais en tout cas, elle se fait. Voici ce que ça donne. On a de belles couleurs, de beaux détails. Mais quelque chose qu'il faudra peut-être voir, ce sera la colorimétrie à certains moments. Mais surtout, la mise au point qui se fait rapidement. Mais j'aurais préféré encore plus rapide. Voilà. Et à présent, je vais faire une petite vidéo comme ça, avec la caméra avant. On va voir ce que ça donne. Niveau lumière, là, on va mettre au défi le téléphone. Je me rapproche d'une lumière. Et voilà, boum, ce que ça donne. Niveau fluidité, ça va. Chlorimétrie, ça dépend. C'est bien. Mais à des moments, c'est trop abusé. Comme je vous ai dit. Là, les lèvres, elles sont trop abusées. Mais sinon, on est quand même sur quelque chose qui a fait l'effort d'avoir une optimisation. Et ça, je relève. Et je pense qu'on finit sur une très bonne note avec la caméra. Surtout la caméra arrière avec 100 mégapixels. Mais aussi la caméra grand-angle qui est disponible. Le petit point que j'aurais à redire, c'est que la caméra avant, la colorimétrie a été un peu trop retravaillée. Et c'est un peu trop coloré à mon goût. En tout cas, on ne va pas dire que ça manque de couleurs. Mais on a quelque chose qui fonctionne bien à l'arrière, à l'avant. Et en plus, un objectif macro de 5 mégapixels. Alors pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé du Effury Meet de chez Kubo ? J'ai envie de vous dire que ça s'adresse à un public très précis. Et ça, on l'a bien vu avec tous les accessoires qu'on a eu. Il a bien été fourni au niveau des accessoires. Ça, c'est un bon plus. Et les finitions de ce téléphone sont vraiment très sympas. Et j'ai envie de vous dire que la navigation sur ce téléphone sera très très intéressante et également très fluide. Parce que 120 Hz, c'est vraiment pas mal. Le tout avec une bonne caméra qui n'a pas été délaissée. Avec du 100 mégapixels. Et aussi, globalement, un design qui est réussi pour le public que Kubo veut toucher. Si jamais vous voulez découvrir son prix, je vous invite à aller voir en description. Il y aura le lien du produit. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéothèques. Et surtout, pour ne rien louper parce que beaucoup de vidéos arrivent. Merci encore une fois à la marque Kubo de m'avoir permis de faire cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Gix.